Lui, c'est Morlaï Silla, âgé de 21 ans, ce jeune milieu de terrain a été élu deux fois homme du match lors de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Morlaï Silla confirme son talent. Si le jeune milieu de terrain a connu un début de championnat de ligue difficile, c'est un grand organisateur de jeu du Sili que le public est en train de découvrir. Je peux dire que je suis très content d'avoir ces deux trophées. Je tiens à remercier mes coéquipiers. Sans eux, je ne pourrais pas avoir ça. Je peux dire que j'étais avec eux et tout le monde me connaît. Je pense que beaucoup de personnes connaissent mon point fort et mon point faible. Donc mon point fort, dès qu'il me voit libre dans le jeu, dès qu'il me donne, si j'ai l'espace, j'essaie d'exploiter l'espace là. L'absence de Morlaï Silla lors du troisième match du Sili local a failli coûter à la Guinée l'irréparable. Le jeune milieu de terrain mesure bien le poids qu'il a au sein du groupe. Même moi j'avais constaté, mais bon, comme il y avait un autre, donc ils ont mis, il a pu tenir en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je suis rentré dans l'investisseur, je lui ai parlé un peu. Puis il a essayé de se retrouver un peu. Le moment de se retrouver, puis on l'a changé. Pour la suite de la compétition, Morlaï Silla a un objectif à atteindre. Mais il compte bien sur tous ses coéquipiers en équipe nationale. L'essentiel c'était de se qualifier. Je pense que le match qui vient, je vais essayer de me rattraper. Et ça c'est, je pense que c'est une obligation pour moi. De me rattraper ce match, ça n'a pas été facile. Mais bon, Dieu merci que nous avons gagné, on s'est qualifiés. Donc j'essaie de préparer le match à venir, à quart de finale, contre le Rwanda. Et je serai le meilleur du... L'objectif c'est d'être le meilleur. Donc je peux vraiment me rattraper contre le Rwanda. Merci.